Donc on va recommencer avec les amazones de Pentecidée donc salut à tous oui 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 bon toi tais toi un peu je vais te baisser un peu parce que c'est vrai que tu gueules trop hein ils ont peut-être pas tort les camarades abonnés donc salut à tous à youtube donc là on va redémarrer la campagne de Pentecidée on a tenté de faire le succès c'est au taloir mais on s'aperçu pour la victoire mais eric c'était pas possible on a eu un petit on a un petit une petite mission qui nous empêchait de le faire donc on aimerait la faire donc on est parti ah bah écoute momon il se fait désirer un travail écoute qu'est ce que je te dise donc on va repartir avec Pentecidée en mode historique bien sûr la reine guerrière des amazones situation de départ normal donc ça sera la horde après momon je connais d'autres youtubeurs sur d'autres totaloir ils ont fait beaucoup de resteurs de leur campagne je dis ça comme ça et ça ne l'empêche pas d'être apprécié donc on démarre avec Pentecidée donc au nord donc en asie mineure pour se rendre en trace donc on va avoir plusieurs ennemis bien sûr au moins je risque ouais j'ai essayé j'ai pas de regret donc je la referai peut-être de mon côté je pense que si je dois refaire la victoire Totalware ici Totalware je la referai avec elle mais en difficulté normal je vais pas m'emmerder j'aurais tenté je pense que j'ai peut-être fait un oubli de donc j'aurais pas de regret mais bon ça m'embête un peu on va essayer donc on est reparti donc avec les amazones je disais on a des raids d'initiation avec les unités donc on va devoir débloquer des bâtiments enfin construire des bâtiments pour débloquer les améliorations d'unités on va devoir accumuler des rangs pour améliorer nos unités de base en unités plus puissantes on a le pacte de sang qui va nous être très utile pour le combat on a aussi donc nos armées ne peuvent pas avoir d'enfants donc ça c'est bien avec cette faction on aller au bout j'aimerais bien aussi mais bon non je la je le ferai de mon côté un jour j'essaie de vous faire en sorte qu'il y a une campagne avec un Totalware 6 Totalware j'aimerais bien faire sur la chaîne au pire je le ferai de mon côté c'est pareil dérouillé et nanana vous avez mes nanana or donc on n'a pas de ville donc on a une production d'assurance très limitée on a on joue sur la cavalerie donc on va essayer de faire une armée fou de cav avec panthécile ça va être marrant donc on a archer aux archers scarmoucheurs aux champs combattants champions et aux seigneurs de guerre mentor donc on a accès aux furies aux élus de témissir aux hippo mccoy et aux filles d'ares avec le panthécile et on a accès aux alors on a 10 de faveur avec arès en plus et 10% de vitesse à la bataille du haut j'aimerais je vais faire la victoire homérique donc du coup je vais faire la victoire homérique déjà avec panthécile et en fonction de l'évolution on verra pour la victoire tout à l'heure je ne garantis rien et ici tout à l'heure je le ferai de mon côté donc pour la victoire homérique nous devrons faire les objectifs suivants accomplir la série de 13 missions épiques uniques avec panthécile accumuler une couleur de combat de 5000 et raser les trois colonnes sondes c'est pas art mycène athènes donc on devrait aller faire un petit séjour en grèce ouais c'est le nom du succès et c'est clairement qu'avec ce qui s'est passé avec les grecs et tout enfin les athéniens surtout donc on est parti on va imposer notre vengeance ne sommes-nous que des jouets pour les dieux ou blâmons-nous l'influence divine pour justifier nos choix insensés c'est parti c'est parti c'est parti Troïe ! Troïe est ma maison maintenant. Tu as mon ordre, frère. Elle sera retournée à toi. Frère, je peux combiner ! Vas-y, cherchez-vous. Il y aura beaucoup de combats avant. Il s'abattra sur Troïe. Paris a agi par amour, mais il a engendré la guerre. Seuls les dieux peuvent dire si les murs d'Ilios tiendront. Panthécilie, reine guerrière, appelle ses guerrières aux armes. Elle a reçu la bénédiction d'Ares et l'heure de la vengeance a sonné. D'ailleurs, dans la guerre de Troyes, elle se fait tuer soit par Hector ou Hector, je ne sais plus. Mais Achille la tue aussi. La guerre se profile à l'horizon. Frère ! Votre fouleuse passion nous a blessé ! Par delà la mer, les odieux Achaéens rassemblent leurs armées et se préparent à envahir Troyes. Le roi Priam et les siens soutiendront votre cause, car sur les terres de Phrygie, des serments furent jadis échangés entre vos guerriers. Pour les atteindre, vous devez franchir le détroit et traverser les terres des Tigniens sur les côtes de Propontine. Si fou, osent vous refuser le passage. Marchez vers l'ouest pour assouvir votre vengeance. A travers une bataille magnifique, je suis réveillée ! Elle est motivée, hein ? Oui, je sais, avec les armées de Panthécier, il y a un succès, c'est avoir une armée full cavalerie. L'autre, c'est des unités qui ne peuvent pas être améliorées. Donc si on a le stade maximal de la cavalerie, ce serait cool. Une bataille pour la colonie d'Athènes et celle avec tous les différents dieux à fond. Ça devrait aller, je pense. Bon, déjà, on va commencer par ici. Donc on a quoi ? Oh, on a une cavalerie. Donc notre cavalerie pourra gérer le fondeur et l'archer. Allez, c'est parti. Première bataille près d'Ederkos. En vrai, s'il y a une campagne qui aurait pu être intéressante, quand on existe Total War, ça serait sur 3, il y a L, ouais. Mais sur 2 Total War, il y a un truc qui pourrait être marrant, c'est quand vous jouez sur Total Ratilla, vous faites les 1 ou les 1 blanc. Ça pourrait être drôle, ça. Donc là, on a nos cavaliers. On va y arriver, les gars. Ça arrive des restarts, même au meilleur. C'est pas un drame en soi. Alors, si vous n'aimez pas, après, il faut aller voir ailleurs. Je préfère être honnête avec vous, les gars. Alors, c'est quoi toi ? Toi, t'as les assermentés. Donc, t'as l'évolution au-dessus des initiés. En vrai, tu pourrais foncer dans les frondeurs, là, ils sont isolés. Attention, Fega, parce que là, il y a des unités qui veulent notre tête. Allez, on va casser ces frondeurs. Oh, là, il y a un beau truc à faire. Et là, avec Noach, on va tenter une charge. On va faire un bel encerclement. On va les laisser venir au contact, tranquillou. L'ennemi a repéré vos unités dissimulées. Pour des idées, on va les faire passer de côté. Attention aux cavaliers pareils. Oh, ça craque. Bon, c'est gagné. Bon, on va poursuivre quand même pour faire plus de kills, hein. Bon, là, ça, on n'a pas eu trop de pertes. C'est cool. Toi, tu vas aller me chercher ces cavaliers. Bon, déjà, notre cohorte, elle a... Oh, elle a enchaîné les kills, la cohorte. Il n'y a pas à dire. Donc là, les cavaliers, elles ont gagné un chevron aussi. C'est plutôt un bon départ. Pas trop de pertes non plus. Alors, on va prendre quoi pour démarrer ? On va prendre le 4% pour revenir à fond. On va maintenir 12 unités au total, d'accord. Allez, rang 2, je vais partir sur l'étreinte d'Ares, ce qui a donné plus de dégâts. Maintenant, je vais partir sur quoi ? Une frondeuse, une javelinière et une initiée supplémentaire. On va essayer de tomber d'Erkos. Des cris royales disponibles. Je vais partir sur le don de la nature pour donner plus 4 de croissance à la horde. Et vous avez tué ? Merci à vous, les gars, d'être là. Ça fait chaud au cœur. Je peux comprendre que le droit et ça n'intéresse pas tout le monde parce que c'est un petit opus. Donc, maintenant, il faut aller taper d'Erkos. Je vais peut-être renforcer encore mon armée. J'en aurai besoin de toute façon. Je vais partir sur une 2e unité à la hache, une 2e unité de lance et une 3e unité d'initié pour renforcer la ligne. Alors, Alfred, je ne pourrais pas dire parce que je n'ai pas joué à Achille encore, même sur la version épique. Tu devrais demander à C.G. Je sais qu'il a fait sa campagne. Vous avez froid ? On va réchauffer l'atmosphère bientôt. Essayez-moi juste de recruter quelques unités. Et on part à d'Erkos. Ok. C'est parti. On va prendre d'Erkos, là. On a une bonne armée. On est bien équipé. Ça devrait aller. J'espère que vous pouvez tous suivre le C.S.R.I.P. Parce que, bon, je ne pourrais pas faire plus bas, malheureusement, sinon la qualité, elle va en souffrir. Renforcer la ligne ! Renforcer la ligne ! Il y a des guerriers phrygiennes à l'attention. J'ai bien des tireurs qui tentent de jeter sur moi, là. C'est quoi ? Allez, me cherche les guerriers phrygiennes par là. Là il y a déjà deux unités qui craquent c'est beau Il y a un des généraux Il s'est fait charcuter par les infanteries à la brise C'est bien Allez on enchaîne les kills Tranquille Bon c'était que des tireurs On va essayer de se mettre dans le dos ici pour renforcer le secteur Allez on va se servir d'accueil maintenant pour poursuivre On va essayer de faire en sorte que les guerriers phrygiennes ne reviennent pas Ça y est On va poursuivre pour faire plus de kills Si on peut faire vite monter nos unités en expérience je rappelle ça être la clé Comme il nous faut le rang 4 minimum pour améliorer nos unités On va essayer de jouer là dessus Ah Une de nos cohortes s'enfuit Adès a rappelé le héros ennemi à ses côtés Elle a donné quand même celle là Ouais ouais à mon avis son humeur Je sais qu'il a 4 états d'humeur différents Et en fonction ça te donne des bonus malus Si j'ai bien suivi Bon On a encore Là c'est plutôt parti On est lancé Je sais qu'Achille il y a un succès Il faut rester 25 tours en mode furieux Je suis renseigné les gars J'ai envie de faire le 100% sur Troy des succès Ça serait le premier total art que je fais J'ai réussi aucun jeu en 100% sur le succès de Steam Je vais partir sur Raser à Servir Plus de croissance Plus de gloire de combat Maintenant on a 4 On va passer sur 4 initiés Et 2 cohortes supplémentaires On sera 4 unités à l'âge Et 4 unités de Comme ça Donc il va nous faire vite de la cavalerie Des furies Les furies c'est bien Parce qu'elles inspirent la terreur Donc elles donnent un malus de morale à l'adversaire Par contre les craintes Il y a une note à savoir Avec elle Attendez je vais vous le retrouver Les pénalités de crainte ne sont pas accumulables Donc ça c'est bon à savoir Ouais Isolationniste Bah en vrai j'aurais pu le bout sur Je pense que tu peux le combiner Si tu fais une campagne d'istotard Tu fais Isolationniste Bon c'est chaud Mais en vrai je pense que c'est possible Ok on doit raser 2 colonies de Thrace D'accord Enfin de la culture Thrace Vous m'avez compris Bon ça va Il n'y a plus grand monde pour le moment On va continuer de recruter Bon on va être un peu On va faire gaffe de pas être en rap de bouffe non plus Je vais rajouter Deux initiés comme ceci Et ce sera déjà un début Bon déjà une faction qui tombe Vous savez quoi on va les assiéger tranquillement On va pas s'embêter Et s'ils veulent sortir Qu'ils viennent Et après on ira chercher une autre cité Donc dès qu'on aura ici 500 de gloire au combat On pourra débloquer le premier pacte de sang Ah non C'est le prochain toi de toute façon Ah les bitiniens sont unis contre nous Très bien Donc on sera à l'habitude Après est-ce que les traités que t'as de base aussi ça compte C'est ça que je me demande Ah lui il est en train de piller son voisin Donc là on a vie Si on rase la vie Il va recoloniser vous verrez On a publié un décret royal On fait lequel maintenant Hop Alors je vais relire juste le truc de la mission épique Pour la vie de la VOD Ils comprendront les gens Alors Hospitalité en trace Rasé ou mettez à sac Deux colonies différentes De la culture suivante Trace Alors qu'Ares a saufé de sang Éveillé les rois des Argiens Il murmurait les paroles de vengeance À l'oreille de Panthésilée Aux yeux sombres Loué sur votre père Arès Car les royaumes au-delà de la mer Axéno succombrent aux alléchants Du dieu de la guerre Alors que les Argiens rassemblent leurs hommes Vous marcherez sur leur terre Et vous obtiendrez vengeance Pour le secte témissire La sacrée des années plus tôt Les traces qui se trouvent sur votre route Refusent de vous offrir l'hospitalité Mais c'est vous qui Mais vous prendrez ce qu'il vous faut Par la force Pillage de traces Plus 200 d'excellence Pour toutes les unités Dans la faction 500 de bouffe 200 de pierre 32 bronze Et 10 d'or Ouais donc à mon avis Ça doit combatter direct Avec ces total or Au moment là Je vois que ça Ah mais ils sont nombreux là Dites donc On va encore attendre un tour Pour être sûr quoi Et là on gagnerait 600 de faveur A Apollon direct C'est beau Au cher Nosez Ils doivent s'inquiéter un peu là Après au début On va beaucoup jouer Sur la croissance On va essayer de cumuler Le point Amazon Ouais Ou Amazon Prime Ou Amazon Prime Comme tu veux Voilà Ça c'est fait avec Apollon Comme ça Pantissi Elle prend sape Elle reste plusieurs colonies Ça c'est cool Les Tiniens sont Un souvenir du passé Allez plus de dégâts Vitesse de charge Et dégâts C'est bien Au moment je vais rien rajouter En unité Momone et l'humour C'est ça C'est ça M'y te rendir Ah ils sont en train De s'entretuer Là ça m'intéresse Ça Oh une garnison de 15 Déjà Vous êtes chaud Je vais rajouter quoi Là j'ai 6 Je rajoute encore Deux initiés Allez Je pars sur 6 H Non il nous faut du DPS Du perce à armure Ça fera pas de mal Ok Il y a du people On a vu Ok Il y a du people D'accord Alors attendez Ça c'est pas utile Ça c'est pas utile Bon déjà On a fait un truc A Apollon Ça c'est cool Et bah on va y aller En vrai les H Sur les boucliers Ça devrait aller Je pense Il y a juste L'unité de Garry Phrygien Qu'il faut se méfier Mais globalement 6 unités à l'âge Ça devrait être fait Là juste les Garry Phrygien Qu'il faudra se méfier aussi Donc là on va essayer Donc là on va essayer de prendre cette ville Pour avoir la première mission Épique d'accompli Ça serait génial Bon la pluie ça devient champ La pluie tu me casses les noix Voilà je suis poli Et en plus Leur armée est en marche forcée Donc ça va pas les aider Non plus Oh les Phrygiens Les Garry à l'âge Phrygien Ça peut être dangereux Pour vous ça Les archers maintenant Ils ont tous peur Y'en a pas un qui vient Que des courageux encore Merci d'avoir regardé cette vidéo Il se replie déjà au point de victoire Là bas Bon déjà on a plusieurs unités par ici J'essaie de donner du support Avec mes haches Bon en plus il y a des guerriers à la lance ici On va faire gaffe On va plutôt viser leurs guerriers Phrygien Et les Javelots Vous allez viser leurs lanciers Pour démarrer Donc là on a les chasseresses à gauche Et les escarmouchées à droite Ouf Wow Là ça dépiaute Après il y a la corte aussi qui prend Donc là ça fera du toucher quoi qu'il arrive Ok on va arrêter On va essayer de s'occuper des guerriers Phrygien Là bas 59 et 75 C'est plutôt bien Reculez reculez attention Oh là là ça va charger Contre tir Allez let's go Voilà on rentre dans le tas Donc là il y a déjà une unité qui craque Vous par là Allez let's go On va pousser On va tenter de le découper lui On va ramener les pentacilles en support Pour donner des bonus Attendez 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 On va tenter de passer Parce que là on a une corte qui est en train de manger un peu Attention Attention Les guerriers phrygien sont en train de débarquer attention voilà là on va donner un petit peu plus de peps ici la capacité d'être un d'arrest va donner plus de 15% de dégâts des armes c'est plutôt pas mal bon là on va tenter de les bousiller alors c'est quand vous voulez pour les kills donc là on va tenter de faire un petit tour mais passe par là question béton de monde voilà logiquement ça devrait commencer à craquer un peu sous la pression voilà on les a stoppés en pleine attaque voilà ils se font découper c'est la tournée bon ça y est là comme ça notre corps principal va pouvoir commencer à avancer ils vont craquer un moment où ça se passe comment ils sont encerclés là oups vos guerriers se découragent ah où ça bon bah voilà il y a eu un gros bull ici c'est passé allez on pousse là bon là c'est fait c'est cool là on a deux initiés ah oui d'accord je vois après ils se jettent sur mes trucs moi derrière j'essaie d'arriver comme ça on va refaire une tour on va refaire une tour les unités qui craquent voilà c'est bien ah tu parles de ça on se positionne bon bah voilà ça c'est fait j'ai juste fait assez de dégâts ils se sont tirés j'ai pas compris bon bah ils se sont barrés ils ont pas voulu rentrer ils ont pas voulu se battre c'est con l'alliage on fait clairement le taf sur la partie avec les javelinés on rase bien sûr et on a servi pour donner de la croissance et on a déjà fait la première mission hospitalité trace il y a une fois maintenant 4 unités 5 unités de rites guerriers alors description bien qu'elles soient nées de femmes mortelles les amazones marquaient les années à partir de leur premier sang versé au combat si la bravoure se forge dans le creuset du conflit la préparation peut changer l'essor les plus douces en redoutable guerrière lancez les anciens rites d'initiation et armez la puissante or des amazones lorsque vous marcherez sur les argents qui vont vous émettre à sacter comme ici à la sacrée ils tomberont sous votre fureur et vos armes affûtées ça nous donnera championne du peuple pendant 10 taux plus 8 à la charge de toutes nos unités plus 10 de morale et plus 10 attaquants mêlus pépouze voilà on va juste se soigner par contre là on va les fusionner voilà hop la prochaine étape on va se mettre en route pour sipter j'espère qu'il n'y a pas trop de monde allez il va nous falloir du bois un moment à conclure un acclureur d'échange c'est non apparemment cette colonie là va nous donner de la garde combat supplémentaire on a déjà 360 en quelques batailles alors est-ce que je peux bâtir quelque chose je vais bâtir la forge tout de suite tiens comme ça on aura des bonus d'entrée de jeu et ça aussi on aura les deux bâtiments qu'il nous faut pour démarrer un peu moins d'entretien pour les unités à lâche ce sera toujours utile et l'amélioration des dégâts et tout pour l'armée plus 5 par-ci par-là ça va avoir son utilité à long terme maintenir l'unité moins d'entretien de toutes les forces des troyens se rassemblent de toute évidence les daniens sont prêts à partir en guerre à tout moment même si Ménéas de Sparte venait à retrouver sa belle haine ses alliés trouveraient un autre prétexte pour répondre le chaos sur un mérégé jusqu'au port de Troie la sacrée la question la plus importante est de savoir qu'en quel camp vous êtes ne pas soutenir alors soit on les soutient on le soutient à Troien et ça se passe bien ne pas soutenir vous ne soutiendrez pas ouvertement les Troiens alors que vous restez libre de vos décisions vous devrez vous méfiez tout de même des actes de trahison des autres Troiens décider plus tard je vais décider plus tard pour le moment c'est pas la priorité alors pour tes idées je vais partir sur quoi toi je t'avais mis chasseresse tu deviens invincible mais je vais partir sur les chasseresses tout simplement c'est déjà à venir tout simplement pour avoir le bonus de terreur plus tard ça aura son importance donc là on va attendre un peu on va raser tout ce qu'on peut déjà tu n'avais qu'à voler la femme d'un autre paris absolument on gagne déjà plus 5 par ci par là c'est cool plus 5 dégâts de toutes ces unités ah non c'est les dégâts c'est les pertes armures ça tombe bien sur nos haches on va pas avoir de pitié là vous inquiétez pas on va redémarrer à quoi la campagne 22h30 ouais ils n'ont plus de trucs donc il faut faire garde quand même ouais non ça suffit pas on va les amoucher à fond là le but c'est de les amoucher bon on va essayer de s'espérer que derrière ils nous emmerdent plus on va passer bon là c'est good voilà il nous a fait une captain america ils sont boucliers on rase et on a servi ça nous rajoute 3 ça nous a rajouté des points de vouloir supplémentaires c'est pas de refus hop on va se mettre là est-ce que je peux faire le niveau 3 pas pour le moment je vais faire le bâtiment des chansons du vin pour avoir un émissaire c'est surtout aussi pour la reconstitution dans son armée 5% j'en ai besoin plus vite mes unités se referont mieux nous nous porterons justement attendez je pense qu'on pourra faire le premier pack de sang enfin le premier niveau on a assez de gloire je crois que c'est 500 ouais on peut le faire on va le faire honneur on va ensuite avoir vengeance donc là il vient de faire beaucoup de ressources par contre ils sont combien ? 8 ok ah il y a lui là 10% de taille d'orat du héros et 3 heures morales magnifique alors chasseresse inspirer la crainte ça va être utile et au prochain tour on va voir ce que ça donne je peux pas aller dans la forêt parce que ben ah je peux pas là c'est con déjà on va se soigner salut ZZ comment tu vas ? bienvenue bienvenue pour ce restart de campagne avec Pantécilie ouais génial le prix de la clémence on va gagner un petit peu de ressources par tour ça va avoir son utilité ça va ça va bienvenue bah on redémarre tranquillement avec Pantécilie en légendaire on est en train de faire notre chemin en trace là on fait les missions épiques on est en mode disto pour le moment ça se passe plutôt le restart se passe plutôt bien donc c'est plutôt cool donc là on va essayer de prendre la ville après le problème la garnison c'est ça en fait c'est la qualité de leurs unités avec leurs armures on a des chasseresses avec Pantécilie on va y aller ça nous fait 3 unités de javelot quand même pour percer ces grosses armures ça va être utile oh regarde dégueulasse pluie dégueulasse pluie dégueulasse je veux pas que j'ai du temps sec il m'a dit merde il m'a dit t'en as eu assez alors qu'est-ce qui va se passer bah déjà pour commencer Pantécilie, les chasseresses là l'idée ça va être d'attaquer ici on va essayer d'amocher leur guérilla danse au maximum avec les 3 javelots je pense que ça peut le faire là je me demande si Pantécilie lance un javelot tiens on va le regarder ça ah bah il y a déjà 2 unités qui sont en train de caillasser non tu me dis pas que tu caillasses où il faut caillasse lui là la limite je m'en fous ah si Pantécilie lance un javelot là je dis oui on recule on recule petite contrecharge au javelot ici oh j'ai oublié mon et une de mes lancières là c'est pas grave on caillasse on tire on pylône l'ennemi a repéré vos unités dissimulées visez moi là bon vas-y viens là toi la victoire est à portée de main oui ma cave elle est là un petit support bon là le gros de leur armée est en train de s'effondrer là ils ont pas aimé ce que je suis en train de faire alors celui que j'adore le plus c'est un historique ça peut vous surprendre pour certains c'est Total Rattila rien que pour son challenge et sa difficulté le deuxième que je vais mettre ce serait Warhammer 2 pour sa diversité enfin Warhammer 1 et 2 je vais avoir du mal pour tout vous dire à mettre les à tout mettre les Total Rattila les Warhammer séparés c'est un autre mort-pand de la liste donc on peut pas le truc et le dernier qui m'avait bien surpris pour sa patte graphique et une histoire que je ne connaissais très peu c'était Total Rattila dans les moins alors c'est parce que je suis pas attiré par la période c'est tout simplement ça c'est Empire et Napoléon Shogun j'ai joué un petit peu j'ai apprécié quand même même si ça a pas été le grand amour après je te parle en termes d'objectivité dans le sens pour les mécaniques de jeu et tout ça après si tu me parles en coup de coeur je te dirais que mon notard favori parce que c'est le premier que j'ai joué ça serait le premier médiéval dans ce sens là mais je te parle dans le choix du coeur donc voilà un petit peu le classement que je ferai moi je pense que c'est à la fois une bonne chose pour les sens et une mauvaise chose d'un certain point de vue je mesure mes propos j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises pour des arguments qui sont plutôt assez divers et variés on va dire ouais je suis plus arme de corps à corps qu'arme à feu clairement puis je trouve que je vais pas juger mais mon ressenti c'est mon ressenti je trouve qu'il y a une mentalité particulière chez ceux qui qui jouent en pire et napoléon au niveau de la période je sais pas comment expliquer ça tu vois c'est assez je sais pas comment expliquer tu vois donc après c'est mon ressenti ils sont pas tous comme ça bien sûr mais c'est le sentiment que j'ai eu donc là on risque d'avoir une attaque des deux armées là mais globalement j'ai confiance s'ils ont que de la cohorte ici et là ça va aller tout seul donc là il va falloir 1800 de bois t'as encore de la faveur de combat ici on est déjà à 780 de faveur en quelques temps 1800 de bois au combat oh putain c'est loin bon on est déjà à 700 vous me direz non non est-ce que je peux aller chercher cette ville de Pactia oh il y a du people par contre et lui il recrute si on lui pète sa tronche à lui on casse son recrutement en vrai je pense que c'est jouable ils me disent que c'est du quoi c'est du 30 70 40 60 en vrai je pense qu'avec les haches ça se tente et la cave les initiés ils ont des bonnes stats comme vous pouvez le voir on a déjà vligné il suffit de s'acharner sur les bonnes unités c'est gagné on va essayer de dégommer les commandants la campagne d'hector est géniale clairement avec son système d'alliance c'est plutôt cool mais elle est facile alors qu'avant la version épique ce qui était marrant c'est que la campagne d'hector était normale et la campagne de Serpeno était facile ils ont inversé les deux en fait en plus là l'armée principale elle a l'air fatiguée donc ça c'est plutôt un bon point pour nous coucou c'est bleu c'est bleu c'est bleu stop le tir stop le TK on va essayer d'abattre ce commandant ouais il est une très bonne surprise franchement tu m'aurais demandé un jour s'il y avait un tuteur sur l'âge de bon je t'aurais jamais parié ça enfin sur une période de l'âge de bon déjà le premier général est tombé ça c'est cool mon infanterie là vous allez peut-être venir parce qu'il y a un peu du people là c'est pas que je m'inquiète mais je m'inquiète focalisez-vous sur le deuxième commandant comme ça on sera tranquille on va reculer nos tireilleuses allez allez on court on court on court il y a du people qui arrive ils sont pas c'est pas des copains là avec mes cavaliers je vais m'en occuper votre héroïne se fait attaquer bon par contre là ça commence à sentir mauvais faut que les trois ils se rappliquent oh là là il y a du people là il nous faut du renfort made it made it il y a déjà une unité qui craque là ça pue bon là c'est bien plusieurs unités ont craqué ouais c'est bien ça commence à tomber ici polydoro c'est bien bien joué ça fait qu'il y a une unité de fondeur qui n'est pas prête de revenir là on a libéré tout un flanc c'est cool quand je vous dis d'aller là bas c'est là bas les javeliniers là vous allez venir en support bon là la cave là elle va revenir attention j'essaie d'appuyer au centre oh la vache là je crois qu'il y a un carnage qui va s'opérer bon lui c'est plié là ça va craquer de partout vous allez me chercher les fondeurs là bas ouais c'est gagné ils sont tous en train de plier le bagage merci de voir moins de puce bon allez on va essayer de cartonner tout ça bon il y aura encore des survivants alors à gogo bien sûr mais bon voilà les dernières unités vont craquer logiquement là c'est bien joué bon on va essayer de choper les archers mais bon je doute qu'on y arrive ah bah écoute c'est comme ça c'est les devs après c'est Relic qui a développé ça alors victoire de justesse ils étaient combien ils étaient 1900 ils étaient 2000 ils sont plus que 788 ça va mais bon tu verras le bout ah je ne ferai pas l'air 4 il ne fera pas remplacer le 2 moi je te le dis ouvertement moi je ferai les campagnes c'est tout mais ça ira pas plus loin le multi je ne pense pas que je l'ai mis consacré ok fantaisie a pris un rang on va mettre ça l'adduction de vigueur au début de la bataille ouais il l'a dit je l'ai entendu quand il y a eu le Red Bull le 5 il l'a clairement dit bon c'est son choix on va encore attendre un tour ou deux le temps que cette armée se fasse exploser on va gagner pas mal de bronze ça va nous être utile pour les améliorations on va faire de la reconstitution on va en avoir besoin de toute façon hop merci on va raser et asservir je vais tout de suite me mettre en camp pour me reformer on a gagné un point de compétence niveau de l'armée en début de bataille je vous refrais ça c'est toujours très fort je le conseille en légendaire même si vous êtes en marche forcée ça peut vous sauver et là je vais partir sur ça il va s'impliquer à prendre 16 tos dans la foulée est-ce que j'aurai mon niveau de bloire ouais je l'aurai bah par Warhammer 3 en début janvier pour le moment non il y a il y a bah c'est vrai ils sont en train de travailler sur un un nouveau comment dire ça un opus comme dans Alien Isolation la rumeur voudrait que ce soit sur un Jurassic Park en mode Alien Isolation en mode full terreur mais rien d'officiel pour le moment on va se mettre en position là déjà on a pas encore assez de bois pour le moment donc le prochain tour sera complètement soigné je pense que oui Mitra en dira je pense qu'il va sortir sur PC pour moi ça se tiendrait ouais Alien Isolation je l'ai pas joué je l'ai sur Epic je l'ai pas encore détesté mais c'est vrai que c'est un excellent oh mon dieu on a aucune chance vraiment on va voir ah il a déjà ses unités de lance au bouclier le monsieur ah oui monsieur ne rigole pas je vois à un moment on fera cet éclat dès qu'on aura des ressources ah oui il y a ça aussi c'est vrai sur Planet Zoo mais il n'y a pas de nouvelle campagne entre guillemets c'est vrai que je regarde sur Planet Zoo ils font de très bons DLC attention les frontières mais ils ne font pas des nouveaux scénarios ils ne font que des services chronométrés je trouve que c'est dommage on va juste passer le tour on va voir ce qui nous attend et ce qu'ils vont sortir ils veulent sortir et on a un peu plus de chance très bien vous savez quoi on va se laisser là est-ce que Panthécile va réussir à défaire l'armée de Chernesones Chernesones donc avec la garnison et l'armée on va espérer que oui je pense qu'on a des unités adaptées pour donc voilà on va voir ça au prochain épisode je vous dis à la prochaine YouTube des bisous prenez soin de vous ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501